Aujourd'hui, plusieurs versions. Nous avons plusieurs versions sur le meurtre de Pascal Sleiman ou un vol de voiture qui a mal tourné ou un assassinat politique. Qui croire aujourd'hui ? Je crois tout simplement aux autorités compétentes, c'est-à-dire la justice, les services de l'État, surtout les services de renseignement qui sont en train de mener actuellement des interrogatoires avec tous ceux qui ont été arrêtés dans cette affaire. Il faut avoir une attitude responsable en ce moment et sage, attendre les résultats de l'enquête afin de pouvoir juger en fonction. Pour cette raison, il faut privilégier la sagesse, la responsabilité pour ne pas aller dans des orientations néfastes pour la paix civile dans ce pays. Selon vous, aujourd'hui, les forces libanaises vont trop loin dans leur définition d'assassinat politique ? Je ne juge pas, je ne porte pas de jugement sur une position prise par un parti politique. Moi, je suis ici en tant que député, je représente un parti politique. En même temps, je suis citoyen de Jebel et Pascal, c'était un ami, un frère et on est à ce titre ici. Donc, on n'est pas ici pour le moment en train de faire de la polémique politique-politicienne, pas du tout. Aujourd'hui, c'est l'unité qui doit prévaloir. Que ce soit un assassinat, que ce soit un vol qui a mal tourné, il y a une insécurité dans ce pays ambiante, de plus en plus forte. Et on ne voit pas aujourd'hui, en tant que citoyen, qu'est-ce que l'État est en train de faire pour protéger les citoyens libanais ? Je comprends parfaitement cette question. D'ailleurs, c'est une attitude à l'échelle libanaise, c'est ce sentiment d'insécurité. Je veux rappeler tout simplement que la présence de ces déplacés syriens incombe et beaucoup d'insécurité. Hier, aujourd'hui même, le ministre de l'Intérieur disait qu'il y a 35% des prisonniers qui sont syriens. Ça veut dire que c'est une source d'instabilité et d'insécurité. Depuis 2011, on n'a pas arrêté de dire qu'il fallait mettre dès le début un plan, une feuille de route, afin de ne pas que cette présence ici soit nocive comme le cas actuellement. Donc, heureusement, malheureusement, à l'époque, on ne nous a pas entendus. Aujourd'hui, heureusement que tous les groupes politiques libanais sont d'accord pour faire face à cette invasion démographique qui est en train de changer toute la donne, l'identité du Liban, l'indépendance du Liban, la stabilité du pays, l'ambiance sociale qui demande cette stabilité. J'espère que cet assassinat doit nous pousser tous à prendre des solutions radicales à ce niveau.